Aujourd'hui, je suis beaucoup trop heureux de vous retrouver. Pourquoi ? Parce que c'est l'anniversaire de la chaîne. Un an de vidéos sur YouTube, un an que j'ai sorti la vidéo sur la Jordan 4 Union Guava Ice. Et honnêtement, je ne sais même pas comment vous remercier pour l'énorme soutien que vous m'apportez. 6000 abonnés pratiquement, des vues n'importe quoi, des likes n'importe quoi, des commentaires n'importe quoi. On échange dans toutes les vidéos, je réponds à tout le monde parce que c'est un vrai, vrai kiff. Donc merci énormément du fond du cœur et je vous jure que c'est honnête. Non, c'est ouf. Et on va remettre un petit peu d'énergie dans cette vidéo. Comme tout bon anniversaire qui se respecte, d'habitude c'est les gens qui m'offrent un cadeau. Mais là, on va faire un tout petit peu différent. Ça va se passer sur Instagram, je vous donne les modalités juste après dans la vidéo. Et pour ceux qui me connaissent maintenant, vous savez de quelle paire je suis fan. Et vous l'avez forcément vu par rapport au titre et à la miniature de la vidéo. Mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, depuis pas très longtemps, vous l'avez sûrement vu. Et pour les petits nouveaux qui commenceraient à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Croyez-moi, il y a des petites paires qui peuvent vous plaire, il y a des petits concepts qui peuvent vous plaire également. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton rouge. Si les personnes qui regardent la vidéo vous appréciez celle-ci, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me le dire en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et on est là pour partager, donc je vous répondrai avec grand plaisir. Alors comme vous le savez, je suis fan, fan, fan d'une paire, d'une Jordan 1 Low. Alors étonnamment, c'est pas non plus ma paire préférée. Mais là, je me suis dit que pour fêter ça, parce qu'on en a beaucoup parlé, j'allais vous montrer l'entièreté de ma collection de Jordan 1 Low. Et regardez, je vais dézoomer un petit peu. Il y en a pas mal quand même. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a des gros gros bangers qui arrivent. Il y en a qui savent déjà ce que c'est. Et croyez-moi, vous avez peut-être envie de les revoir sur la chaîne. Donc voilà, donc on est parti pour un All My Jordan 1 Low. Et on va commencer avec la première de la grande pile que j'ai à côté de moi. Alors je sais pas forcément ce que c'est. Je vais dézoomer un petit peu pour que ce soit un petit peu plus simple, justement, à vous les montrer. On a une petite paire de Jordan 1 Low Neutral Greg. Je vous ai présenté il y a pas très longtemps sur la chaîne. Qui est selon moi l'une des meilleures Jordan 1 Low. Et d'une des meilleures paires sorties actuellement en 2021. Jordan 1 Low Neutral Greg. Alors je vais pas la présenter en fond, long, en large et en travers parce que j'ai déjà fait. Mais paire ultra basique qui va avec tout. C'est vraiment, je suis honnête quand je dis ça. On peut la mettre avec n'importe quel outfit, n'importe quel pantalon, n'importe quel haut. Elle passera forcément. Et en plus de ça, elle est assez qualitative. Alors c'est pas non plus le cuir le plus quali du monde. Mais moi qui la met très souvent. Regardez, la toe box n'est pas non plus ultra, ultra cassée en deux. Je suis très très content d'avoir cette petite paire de Jordan 1 Low Neutral Greg qui coûte de rien en plus. Donc vraiment, si vous vous lancez dans la Jordan 1 Low OG, n'hésitez pas. Ah ça, c'est un vrai banger. Et on va continuer la pile avec une paire que je vous ai présentée aussi ce mois-ci. Vous allez comprendre pourquoi je vous les présente aussi vite, même si je les aime énormément. La Jordan 1 Low OG Starfish. Coloris incroyables. Vraiment, je suis trop trop fan de ce coloris. Même si j'aurais préféré l'avoir en high parce qu'elle est un petit peu différente avec du crème au lieu du blanc, etc. Mais paire de fous. Mais pourquoi je vous les présente aussitôt ? Eh bien parce que pour fêter l'anniversaire de la chaîne, dès maintenant sur Instagram, vous pouvez retrouver le concours où, justement, je vous fais gagner soit la Starfish, soit la Neutral Greg, soit la UNC qui n'est pas forcément dans ma collection parce que je ne l'ai pas. Je vous fais gagner une de ces trois paires sur mon Instagram dès maintenant. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description ou bien de mon Instagram ou bien le lien direct pour le concours. Toutes les modalités du concours sont données sous le poste, mais vous avez le droit de participer autant de fois que vous voulez pour avoir une petite Jordan 1 Low. Et croyez-moi, ça c'est deux bangers et sachez que moi, je pense que la Jordan 1 Low OG Starfish, elle va finir par côté dans pas très longtemps. Alors les deux paires que je viens de vous présenter, c'était des releases de cette année. Il y a une dernière qui est sortie cette année, qui est un petit peu moins un gros kiff. J'arrive pas trop à la mettre. J'ai mis une fois, il me semble, pour aller au collège justement en plus. Nous avons la Jordan 1 Low. Alors attendez, je vous dise le nom. Je ne sais plus ce que c'est. Ghost Green. Voilà. Et qui est assez spéciale. Alors elle a plein de petits détails qui sont très cool. Alors peut-être qu'avec la luminosité, ce sera un peu fort. Vous n'allez pas très bien l'avoir. Là, là, vous la voyez mieux. Voilà. La Jordan 1 Low OG Ghost Green avec quelques petits détails qui sont très cool. En plus de la couleur qui est assez spéciale, on a le mini swoosh ici qui pète et qui est exceptionnel. On a toute cette, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, toute cette, tout ce upper qui est, on va dire, découpé un peu comme la languette de la blazer. Il y en a aussi cette languette qui est assez spécifique. Mais voilà. La paire est assez difficile à mettre. Alors vous la verrez peut-être un peu moins. J'ai essayé aussi un lace swap avec les lacets noirs. Quel vous préférez entre lacets blancs et lacets noirs ? Moi, je n'arrive pas trop à faire mon choix. Je n'arrive pas trop à trouver des outfits avec, mis à part du full black. Je veux présenter l'ensemble des Jordan 1 Low quand elles sortent sur ma chaîne YouTube. Et j'espère à chaque fois le premier parce que c'est mon kiff. Je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui me suivent aussi un petit peu pour ça. Donc voilà. Jordan 1 Low OG Ghost Green. N'hésitez pas à me dire des outfits en commentaire. Ça pourrait me faire plaisir. Et ça m'aiderait énormément parce que je n'arrive pas trop à la mettre. Je suis très content de la voir quand même. Et puis la qualité n'est pas trop mal. On continue avec de la Jordan 1 Low un petit peu différente parce que le shape est différent. Vous connaissez forcément le shape OG que je viens de vous présenter. Mais il y a également les shapes que vous voyez dans tous les retailers actuels. Genre Foot Locker, JD, Courir, etc. Le shape un petit peu fat low avec la grosse langue. J'en ai fait une vidéo un petit peu spéciale qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Alors je ne sais jamais si c'est en haut à droite ou en haut à droite. Je ne sais pas où c'est. En haut de la vidéo. Pour aller voir justement celle-ci où je présente un petit peu les différences. Je pourrais en faire une V2 je pense. Parce qu'il y a des petites rectifications à faire dans la vidéo. Je peux la faire un petit peu mieux mais voilà. Jordan 1 Low Shatter Backboard. Alors c'est le coloris 1.0 si je ne dis pas de bêtises qui a été remis en haut. Pair très très cool qui cote actuellement. Et ça c'est assez fou. La qualité n'est pas incroyable. On a du genre de dain un petit peu bizarre. Je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment du dain ou pas. On a le Wings logo à l'arrière qui est très très cool. Et on a ce patent ladder, ce cuir brillant sur le nez qui est très très cool. Avec le petit Jumpman justement sur la languette. Voilà. La paire est très très sympathique. Alors j'espère que je ne vais pas mettre trop trop de luminosité. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises mais voilà. La paire est très très sympa. Sachez que dans ces paires là, moi je suis un petit peu serré. Je vous avoue par rapport au Low G. Parce que le bout est peut-être un petit peu plus fin. Faites attention sur le sizing. N'hésitez pas à aller en essayer chez vos retailers, chez les JD etc. Parce qu'il y en aura forcément. Avant d'en acheter comme ça vous serez sûr. Et on ne va pas cracher sur ce shape. Parce que juste ici, j'ai une petite Jordan 1 Low. Qui s'appelle la White Sky Gray Football Gray. Et forcément vous l'avez vu. Parce que la paire a fait beaucoup parler. Elle cote énormément aujourd'hui. Je crois que c'est autour des 400€. La Jordan 1 Low Paris qui est exceptionnelle. Alors cette petite Jordan 1 Low Paris. Je vais vous montrer un petit peu les détails de celle-ci. Mais elle est vraiment très très belle. Alors je vous la montre comme ça. On peut en parler juste après. On a une toe box grise avec du beige à l'avant qui est très très cool. Un cuir percé qui est exceptionnellement bien. Et puis on a ce bleu qui est vraiment super beau. Avec le Wings Dogo qui est incrusté à l'arrière. Avec plein de petits détails en doré sur les lacets et sur la languette. Voilà. Franchement c'est une paire qui est vraiment vraiment ultra cool. Alors en plus si ça fait le lien avec Paris. La plus belle ville du monde. On ne pouvait pas être plus content d'avoir une paire de Jordan 1 Low qui est à l'effigie de notre ville. Qui est vraiment très belle. Et qui a été quand même assez difficile à COP. Moi je me rappelle que j'avais galéré. J'avais une W je crois que c'était sur Food Patrol. Une connerie comme ça. Mais j'avais reçu un mail d'annulation juste derrière. J'étais dégoûté. La paire est vraiment incroyable. Elle passe avec tout aussi. L'été elle est exceptionnelle. Et croyez moi. Ça c'est une petite paire de Jordan 1 Low. Ok elle n'a pas le look OG. Mais elle fait vraiment l'affaire. Les couleurs sont très très cool. Et puis en plus. Il y a des matériaux assez qualitatifs dessus. Donc vraiment je suis très très content de l'avoir. Alors j'avais le pack entier. Avec la Berlin. La Milan. La London. Et puis j'ai fini par m'enlacer. Parce que j'étais plus très fan des paires. Mais si vous voulez bien nous faire une petite paire de Jordan 1 Low encore. A l'effigie d'une ville. Pas la Berlin. Parce qu'elle n'est pas très cool. Bah je serais très content de l'avoir. Et voilà. Petite Jordan 1 Low Paris. Exceptionnellement belle. On continue. Alors je ne sais même pas ce qu'il y a dans les boîtes. Avant la Jordan 1 Switch. Alors si vous ne l'avez pas vu. J'ai mis une petite vidéo. Je vous la mets dans le petit i en haut à droite. Je ne sais pas où c'est sur la vidéo. Où je parle de la Jordan 1 Switch avec mon pote Vince. De base. C'est une Jordan 1 High. Où ils ont ajouté justement un petit zip. Pour pouvoir l'enlever. La faire passer en lot. Alors il y a pas mal de petits détails qui me font kiffer. Sur la paire également. Avec ce mini Swoosh à l'avant. Qui est très très beau. Avec ce dain qui est plutôt moyen. Pour être honnête avec vous. Et un cuir assez. Je ne sais même pas dire un peu chewing gum à l'avant. J'ai réussi grâce à mon pote Matouzomaki. Que vous avez vu il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. A faire un petit truc. Une petite houppette. Avec toute la petite tige qui passait à l'arrière. Je ne sais pas si je garderais les lacets bleu marine. Peut-être mettre des lacets blancs. Parce que vous connaissez la règle. Qui dit languette blanche dit lacet blanc. Mais voilà. Je suis très content de l'avoir. On en a fait une petite vidéo. D'ailleurs je ne sais même pas quand est-ce que cette paire va release. On n'a aucune info. Nike nous a un petit peu mis ça en sous-marin. On ne sait pas où c'est. Donc voilà. Moi je suis très content de l'avoir. Je ne la porte pratiquement jamais. Et franchement je pense que ça peut faire kiffer des gens. Mais on aimerait bien que Nike nous sorte la paire. Parce que jusqu'à aujourd'hui on n'a aucune info. Pour continuer on va continuer avec une boîte qui est un petit peu spéciale. Parce que comme vous le voyez il y a marqué Nike SB. Et effectivement il y a deux ou trois Jordan 1 Low qui ont été travaillés avec des matériaux SB. Donc ça veut dire que la semelle est un petit peu différente. Et je crois que le confort et les matériaux à l'intérieur sont un petit peu différents. Mais nous avons juste ici la Jordan 1 Low OG QS. Alors c'est la Midnight Navy. Qui est selon moi l'une des plus belles Jordan 1 Low sorties à ce jour. La Jordan 1 Low Midnight Navy. Et je crois que c'était Eric Huston. Alors selon moi comme je vous l'ai dit c'est l'une des plus belles Jordan 1 Low sorties actuellement. Alors ils en ont fait une A il n'y a pas très longtemps. Mais il y a un petit détail qui me fait kiffer sur la paire. Alors je vais baisser un petit peu la lumière pour vous montrer ça. On a le petit Jumpman à l'avant qui est brodé sur la toe box qui est incroyable. On a un daim qui est plutôt qualitatif pour être honnête. Et on a ce petit swoosh argenté qui rend extrêmement bien. En dehors de ça il n'y a pas plus de détails. De toute façon c'est la Jordan 1 Low tout à fait classique. Mais la paire est très très belle. J'en ai fait une photo sur Instagram mais elle est plutôt cool. J'ai mis mes petits lacets blancs dessus parce que je trouve ça cool. Mais il y a aussi les lacets bleus marines qui étaient donnés avec. Ça fait longtemps que je la voulais et en plus elle était assez abordable. Et il y a ce petit Jumpman à l'avant qui me fait vraiment vraiment trop kiffer. Pour être honnête je pense que c'est l'une des plus belles de ma collection entière de Jordan. De sneakers etc. Parce que franchement les matériaux sont cools. La paire est spécifique. Elle a une petite histoire. En plus une petite collab Jordan 1 Low, Eric Huston avec Nike SB. Franchement je ne peux pas être plus heureux que ça. Je suis trop content de la voir. Je suis trop content de vous la présenter. Malheureusement là je vois qu'elle est un petit peu délavée sur la semelle. Ça c'est un petit bijou que j'adore. Je pense que beaucoup de personnes peuvent aimer. Et par chance je crois qu'elle ne coûte pas très cher actuellement. Pour continuer avec le Nike SB. Alors il me manque la UNC mais qui coûte beaucoup trop cher. On a la Desert Hawk. Alors je suis désolé si je me trompe sur les noms. On a une petite paire assez spécifique. Pourquoi ? Parce que nous avons en fait deux paires différentes cachées sous ce tissu un petit peu doré couleur sable. Le pied droit qui est en référence à la Jordan 1 Low UNC. Et le pied gauche qui est en référence justement à la Jordan 1 Low Royal. Qui est très très cool. Alors je ne la mets pratiquement jamais. Parce que c'est assez difficile pour être honnête justement de la mettre. Parce que ce or il est assez compliqué à matcher. Enfin en tout cas je trouve. Peut-être qu'il me faudrait un pantalon de la même couleur justement pour que ça rentre bien. Et puis je ne suis pas très à l'aise dedans. Il faudrait que je fasse mon pied à celle-ci. Mais voilà il faudrait que je la sorte un petit peu plus pour en faire peut-être également une petite photo. Mais voilà ce qui est spécifique du coup. Et bah c'est tout ce tissu qu'on peut déchirer justement pour faire découvrir la paire. Bah soit comme on le souhaite en fait. Et c'est ça qui est très très cool avec cette paire. C'est qu'on peut en faire ce qu'on veut. Soit on découpe tout. Soit on découpe rien. On ne laisse que les justement semelles qui en ressortent. Moi j'ai décidé de faire ressortir le Swoosh et le Hiltab. Pour montrer que ce sont deux paires différentes. Mais laisser un petit peu des paires identiques. Parce que moi j'ai un petit peu du mal actuellement avec les paires différentes. Quand on en a une bleue et une rouge au pied. Je trouve que ça me gêne un petit peu. Je suis hyper heureux d'avoir cette paire. En plus de ça. Bah ça me remplit le pack DSB. Il me manque plus que la UNC. Mais qui coûte extrêmement cher. Je crois que dans les 500€ etc. Donc ça fait un petit peu trop là actuellement. J'ai d'autres paires à m'acheter. Mais la paire est vraiment spéciale. Et il faudrait finir par la sortir un jour quand même. Les paires que j'achète sont faites pour être portées. Les trois paires que je vais vous présenter ensuite. Ce sont les trois paires qui ont commencé ma collection. Donc c'est les paires que je ne vendrais pour rien au monde. Pourquoi ? Parce que c'est avec ça que j'ai commencé à m'intéresser à la basket. C'est avec ça que je me suis intéressé à Jordan. C'est avec ça que je me suis intéressé à la Jordan 1. Qui devient ma paire préférée juste ensuite. Donc on repart en 2015. Avec la Jordan 1 Low. Si je ne dis pas de bêtises. Juste ici. La Royal. La première paire que j'ai acheté. Et franchement. Je ne peux que être heureux de l'avoir. Parce que c'est ma première paire de Jordan 1. En plus de ça. Juste ici. Je ne vais pas le montrer. Parce qu'il y a mon adresse. Il y a justement mon petit récépissé de basket temple. Jordan 1 Low. Le OG Varsity Royal. 90€. J'ai payé ça. Aujourd'hui. Cette paire vaut. Je ne sais même pas combien. Je pense qu'elle est au moins à 200-300€. La Jordan 1 Low. OG Royal. De 2015. Avec le gros souche. Comme vous le savez. Que j'adore. Mais malheureusement. Le cuir est très très mauvais là-dessus. Alors je vais vous le montrer. Je vais vous montrer. Je l'ai assez porté quand même. Mais là. A l'avant. On a la toe box. Franchement. Qui est dans un sale état. Pourtant. Je ne la porte pas beaucoup. Actuellement. Et. Franchement. Ce n'est pas non plus du grand cuir. Donc faites attention. Si vous achetez les releases de 2015. Ce n'est pas la folie. Pour être honnête. Le shape. C'est celui qui m'a fait aimer la basket. Je suis trop trop heureux de vous présenter ça. Et en plus. J'ai payé ça pour un prix dérisoire. Avant même que la hype arrive. Et ça. Je peux en être fier. On continue avec. Je pense. La paire que j'ai le plus portée. Achetée. A Shinzo en 45. Alors je crois que c'était un cadeau. Celle-ci. On me l'avait offerte. La Jordan 1. Low. OG. Shadow. Qui passe avec tout également. Elle est sale. Elle est dans un piteux état. Je vais vous rapprocher la paire. Regardez l'état de celle-ci. On a une toe box qui est plutôt bien conservée. On a la midsole qui est d'un sale exceptionnel. Et regardez-moi la semelle extérieure. Là on est sur de la paire portée. Là on est sur de la paire qui a vieilli. Qui a pris l'eau. Qui a tout pris. Et aujourd'hui. On est en 2021. Ça fait 5 ans et demi à peu près que je l'ai. Et elle est encore dans un plutôt bon état. Alors il faudrait que je prenne le temps de la laver. Parce que là franchement c'est pas bon. Mais là je suis sur la paire. Merci encore. La toe box celle-ci elle est pas trop mal. Alors franchement c'est pas vraiment du bon cuir. Faites vraiment attention quand vous achetez des paires de 2015. Et Jordan Wallow. Elle coûte très cher actuellement. Mais faites gaffe. Franchement la qualité est vraiment vraiment mauvaise. Mais je suis trop heureux de l'avoir. Un petit cadeau encore de mes meilleurs potes. De ma copine. Merci encore du fond du coeur. Parce que c'est grâce à vous aussi également. Que cette chaîne YouTube elle existe. Parce que sans ça je serais pas fan de basket je pense. Donc merci. Et puis ça c'est mon petit bébé. Et on termine avec sûrement l'une des plus belles. Que j'ai acheté également. Je sais pas où. Size 10. La Jordan One. Oh la 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 folie. L'eau banette. Alors là carrément j'ai mis des embauchoirs. Pour qu'elle soit bien tenue. Voilà. Comme ça vous voyez. Si vous mettez des embauchoirs. Elle tient assez bien. Les coutures commencent à s'enlever. Oh la la. Ça fait un petit peu peur là. Je vais enlever l'embauchoir. Parce que j'ai l'impression que la paire. Elle est en train de souffrir de ça. Comme vous le voyez juste ici là. On a la paire qui est en train d'un petit peu de souffrir. Juste ici. Mais voilà. Coloris mythiques. La Jordan One banette. Celle-ci je crois que c'est celle que j'ai quand même pas mal mise. Parce que là comme on voit sur la semelle. Elle a quand même pris un coup là. Vous voyez que c'est un petit. C'est pas droit. Là il y a mon pied qui est bien passé par là. L'un des plus beaux coloris de chez Jordan. On peut le dire. La Jordan One banette. Alors elle est remplie d'histoire. Par rapport au fait que le coloris était banni par l'NBA. Même si c'était pas forcément sur la Jordan One. Mais la airship. Mais je suis trop trop content de l'avoir. Donc comme vous l'avez vu depuis 2015. La Royale. La Shadow. Et la banette. Et franchement. Je suis trop content en fait. Je me dis. En 2015. Je pensais même pas que. Déjà toute la hype sur la basket allait être là. Et moi je faisais mon petit kiff. Mais en plus sur la Jordan One Law. C'est la folie. J'avais ces paires là. Je les ai payées pour un prix dérisoire. Aller au max. Grand max. 150 euros. Aujourd'hui ça repart à des 500 euros pour certaines. C'est n'importe quoi. C'est ce que je vais vous présenter juste après. C'est du grand n'importe quoi. Je suis trop heureux de l'avoir. On a mon gros swoosh. On a un cuir dégueulasse. Bah franchement. C'est tout ce que je demandais à l'époque. Et je suis trop trop content. On part sur les dernières paires. Et là on a une paire qui coûte énormément. On est sur mon coloris favori. Il faut le dire. Sur la Jordan One. La Jordan One Law. Alors malheureusement pas dans son Oji Box. Chicago. Que j'ai payé sur Vinted. 300 ou 400 euros. Je dis à chaque fois je dis un prix différent. Parce que je ne m'en rappelle jamais. La folie. Franchement. Là on a tout ce que j'aime. On a le coloris noir, blanc et rouge. Qui est exceptionnel. L'un des plus beaux sur les Jordan. De toute façon. Parce que ça fait référence au Chicago Bulls. On a mon petit Shape Oji. Mon gros Swoosh. Et puis là on est sur de la paire qui est plutôt cali. Pour être honnête. C'est pas trop mal. C'est pas trop trop mal. Le seul petit défaut. Bah c'est que justement. J'ai pas la box. Après on est. C'est pas bien grave. De toute façon. Là je pense qu'on peut faire l'unanimité. C'est. Je pense. L'une des plus belles Jordan One Law. Sortie actuellement. Et il me semble que c'était 2016. 2015. 2015 aussi. Donc voilà. 2015 il y a eu un grand cru de Jordan One Law. J'espère qu'ils vont nous ressortir. S'ils nous ressortent franchement la Chicago, la bannette, la Shadow. Et qu'ils pouvaient nous mettre là. Ils nous ont mis la Shatter Backboard il y a pas très longtemps. Et qu'ils nous mettent un petit coloris vert. Franchement. Je serais vraiment trop heureux. Et comme je vous l'ai dit. Toutes les Jordan One Law seront unboxées sur la chaîne. Mais comme le flex ne s'arrête jamais. Vous connaissez forcément quelle paire elle est arrivée à la fin. On est sur la dernière release de Jordan One. Qui est sortie. La Jordan One Law SP. En collaboration avec Fragment. Et notre ami Travis Scott. Alors en plus il y a pas très longtemps. Ils nous ont dit que. Il y a deux nouveaux coloris de Travis Scott. Jordan One Law. Je ne boxerais ça sur la chaîne. Et en plus je suis vraiment hype par ceux là. Alors si c'est ce qu'on a vu. Il y a celui qui était porté par Stormy. Qui est exceptionnel. Et puis il y en a un Kaki. Qui est très très cool également. Que j'aime un petit peu moins. Mais là on va se refaire. Le petit kiff à chaque fois qu'on ressort la paire. On a notre petite boîte blanche. Qui est incroyable. Franchement qui est exceptionnel. On a notre petite papier rose. Et j'en prends extrêmement soin qu'on va ouvrir. Et là on va tomber sur la Jordan One Law SP. Travis Scott en collaboration avec Fragment. On va commencer avec ce bleu exceptionnel. Et notre petit logo Cactus Jack à l'arrière. Et justement juste ici sur le Hill Tab. On a le gros Swoosh en couleur crème. Qui est magnifique. La toe box noire et blanche. Qui rend extrêmement bien également. Et on a cette petite inscription en référence justement à Fragment. Alors il y a des petites différences justement avec l'autre paire. Et on a les petites différences qui sont notées juste ici. Avec le Air Jordan à l'arrière avec le Fragment. Franchement on peut en parler. Selon moi c'est pour moi en tout cas. La paire de l'année. J'en ai fait une vidéo spéciale. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Elle sent extrêmement bon. Elle cote vraiment beaucoup actuellement. Moi je l'ai acheté à un prix dérisoire. Il ne faut pas mentir. Mais on a quand même une paire exceptionnelle. Des matériaux exceptionnels. Une collab exceptionnelle avec un artiste que je trouve exceptionnel. Voilà je pense que j'en ai assez dit. Franchement la qualité n'est pas trop mal. Je l'ai mise une fois. Et on peut voir que justement à l'avant à la toe box elle n'a rien pris. Alors je pense qu'elle va prendre si jamais je la mets beaucoup. On a le petit délire du jauny vieillissement etc qui me fait extrêmement kiffer. Et puis franchement Travis faisant 70 000 coloris. Moi je vais tout acheter. Vive la Jordan 1 Law et vive Travis Scott. Et on va terminer justement avec une autre paire de Travis Scott. Et là avec la première collab sur la Jordan 1 Law. J'étais obligé de vous la présenter. On a également ce petit papier rose qu'on va hop juste enlever. Alors on a également fait une vidéo mais je l'ai acheté sur Vinted. Et franchement je suis beaucoup trop fan. On est sur le coloris mocha. Noir, marron et blanc avec la semelle justement jaunie également. On a les petites pointes de rouge sur la paire justement avec le petit cactus jack. Juste ici à l'intérieur de la paire qui rend extrêmement bien. A l'arrière avec notre fameux Wings logo qui est super beau. Et sur la semelle également qui rend extrêmement bien. Cactus jack qui est également mis sur la languette. Mais voilà. On est quand même sur un coloris ultra banger qui est exceptionnel. Alors je préférais avant celui-là à la Jordan 1 High. La première qui était sortie. Je ne sais pas actuellement ce que je pourrais dire. Mais on a ce gros swoosh qui est exceptionnel. Dont je suis fan. Et comme je vous l'ai dit. Moi vas-y Travis. Fais des paires. Franchement il n'y a pas de soucis. Je vais tout acheter. Je vais tout présenter. Je suis trop trop heureux de ça. Merci Travis. Merci Jordan de nous faire de la Jordan 1 Low. Parce que vous recréez de la hype. Et qui dit de la hype dit de la demande. Et donc dites des futurs coloris. Ou des remasterisations de coloris qui ont déjà été faites. Moi je suis beaucoup trop heureux. Paires de fous que je pense beaucoup aimeraient. Je pense qu'il y a pas mal de monde aussi qui mettrait des lacets roses. Alors j'ai essayé. J'ai refini par mettre les noirs. J'ai vu des gens mettre des lacets blancs. Sale qui rend extrêmement bien. Et qui vient contrebalancer avec justement ce noir et ce mocha très fort. Et faire le petit rappel du swoosh blanc qui est juste ici. Paires de fous. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà. On met un terme à cette vidéo. Ça a été un petit peu long. Il y a plus de 30 minutes de rush. Je suis très très heureux de vous avoir fait celle-ci. Je vous ai présenté l'ensemble de mes Jordan 1 Low. Qui est ma spécialité actuellement sur Youtube. Parce qu'il y a pas mal de monde qui m'ont connu grâce à ça. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont aussi intéressées au modèle grâce à moi. Et ça fait un petit peu bizarre je vous avoue. Ça fait un petit peu influenceur alors que je déteste ça. Je suis là pour vous faire des vidéos. Me faire kiffer. Et vous faire kiffer en retour. Et j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal. Donc vraiment merci du fond du coeur pour le soutien que vous m'avez apporté pendant un an. Mais maintenant je compte sur vous. Dans les commentaires pour me dire votre Jordan 1 Low favorite. Si vous en avez une n'hésitez pas à me dire laquelle. Et si vous avez une grande collection comme moi. Bah ça pourrait être intéressant de m'en parler en commentaire. De me l'envoyer sur Instagram également. Je rappelle aussi que dès maintenant sur Instagram. Il y a un concours pour gagner la Starfish, la Neutral Grey ou la UNC. N'hésitez pas à aller participer. Ça pourrait soit augmenter votre collection. Ou peut-être créer une petite passion pour la Jordan 1 Low. Ça pourrait être toujours intéressant. Bah d'être encore plus dans cette mini communauté de Jordan 1 Low. Et si vous êtes resté jusqu'à là dans la vidéo. N'hésitez pas pour fêter ça. De mettre une petite bougie ou un gâteau en commentaire. Et après vous mettez ce que vous voulez dire. Ne vous inquiétez pas. Je lirai et je prendrai le temps de répondre. Ça me ferait extrêmement plaisir. A vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. Parce que j'espère vous préparer du lourd. Et je pense que ça va vous plaire. A mettre un like si ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Et pour de nouvelles aventures. Ciao. Sous-titrage ST' 501